Ce soir, je suis très heureux que l'on parle d'un métier dont on ne parle pas très souvent ici à la boutique. Malheureusement, c'est le métier de directeur de la photographie. Et voilà, ce sont les éditions de l'œil qui ont eu la très bonne idée de sortir cet ouvrage « La fabrication de l'image au cinéma ». Un ouvrage qui est dirigé par Caroline Champetier et de l'ENS, Jusy Pisano, exactement. Donc vous avez co-dirigé cet ouvrage. Et puis, attendez, Caroline, je vous donne le micro, mais je finis juste ma phrase et après je vous donne le micro. Donc Caroline qui est là, qui est ici, Agnès Godard qui est présente et Jean-Marie de Rejoux qui est présente. Donc trois directeurs de la photographie, directrices de la photographie, que je ne me trompe pas dans les mots. Et voilà, qui participe à cet ouvrage. Déjà, première question, je ne vais pas faire une présentation qui sera trop longue de votre filmographie parce que c'est un défi quand même assez… Voilà, il y a beaucoup de films dont on pourrait parler. Mais tout simplement, déjà, Caroline, pourquoi cet ouvrage ? D'où est-ce qu'il vient ? C'est un truc qu'on ne veut pas dire, mais là, on vous le dit à vous, mais ce n'est pas dans l'ouvrage. C'est que quand le confinement a été instauré, au bout d'une semaine, dix jours, moi, je me suis dit très vite, mais les étudiants, quoi. Et on a parlé un peu entre nous, moi, j'aurais assez envie de faire des entretiens particuliers avec les étudiants, c'est-à-dire des coups de téléphone, et puis très vite, cette idée de faire des conférences et de les mettre en ligne et qu'elles soient finalement le plus public large possible. C'est fait le jour, il y a eu des gens formidables à Louis Lumière, comme Laurence Thélin, qui ont organisé techniquement la chose, et on faisait ces conférences quelquefois avec… C'était terrible parce qu'on voyait en bas 2500, 2600, 2700. Quelquefois, il y avait 3000 personnes qui écoutaient, quoi. Et donc, ça a été assez fantastique. Et il y a eu, oui, une sorte de mouvement comme ça, commun, de paroles autour du cinéma, avec ces étudiants qui posaient des questions formidables. Il y a eu des rencontres entre opérateurs. Et le confinement passé, on a relu. L'été suivant, j'ai relu, et j'ai trouvé qu'il y avait des choses à faire, et voilà. Donc, c'est quand même une situation particulière, et je dirais un désir d'échange particulier qu'on n'a pas toujours. Et c'est bien aussi, on est très content justement de venir parler avec vous, parce que finalement, notre métier, en parler, nous fait progresser beaucoup, quoi. Parce qu'on est forcé d'aller dans des retranchements de choix, d'explications, de pédagogie, et que ce livre en est la preuve, quoi. Et surtout son succès, parce qu'il a été tiré à mille exemplaires, et il est déjà épuisé. Non, mais ce que je peux juste ajouter, c'est que c'est très agréable, ce type d'ouvrage, parce qu'on sent vraiment qu'on est face à une somme, qu'il y a énormément de portes d'entrée, qu'il y a énormément de personnalités différentes, et il y a une façon dont est structuré l'ouvrage, qui donne une porte d'entrée thématique sur les décors, sur les relations avec, évidemment, les réalisateurs, sur énormément de... c'est très stimulant. Et les personnalités, et les films aussi, parce que parfois, deux chefs opérateurs parlent du film de l'autre. Donc on sent aussi, dans ce métier, quelque chose, une vraie curiosité du travail de l'autre. Peut-être Agnès, dire quelques mots sur ces entretiens-là, et sur comment vous l'avez... Oui, Caroline a très bien résumé. Peut-être que ce que je dirais aussi, ce qui a été vraiment formidable, c'est que, donc à l'initiative de l'idée de Caroline, et puis c'est vrai, à aider de Josie Pisano et Laurence Tellin, qui est beaucoup en rapport avec les étudiants, il se trouve que ça a vraiment été un échange, parce que les étudiants, eux, ont décidé d'organiser des choses, ont choisi un peu, parfois, des sujets, des personnes, et c'est ce qui est traduit dans le livre. En effet, vous avez tout à fait raison. C'est la diversité, la variété, toutes les personnalités, tous les films, la différence des films, enfin la variété. C'est ça qui est vraiment bien. C'est-à-dire qu'il y a des goûts qui se sont exprimés, des directions, mais ce ne sont que des directions possibles, au fond. C'est pour ça aussi un peu que, on peut dire, j'espère, que le cinéma, c'est un peu inépuisable, mais ça, c'était vraiment formidable. Et c'est vrai que le regroupement dans le livre a été vraiment, l'architecture du livre est très bien faite pour ça. Jean-Marie, peut-être ? Alors, c'est vrai que quand on lit le livre, qui ne suis pas du métier, il y a certaines phrases qu'on lit à plusieurs reprises. Parfois, on peut tomber dans de la technique, dans les focales, les diaphragmes, les ouvertures, les types de caméras. On doit rechercher tout ça. Jean-Marie, comment vous l'avez, ces échanges, comment vous les avez vécues ? Si je peux rajouter juste quelque chose, c'est vrai que c'était beaucoup le souhait des étudiants aussi, les thèmes des rencontres, réunir certains opérateurs entre eux. Moi, j'ai beaucoup coordonné tout ça, donc j'étais en charge d'appeler un peu les gens, pour justement pouvoir organiser ces rencontres entre les opérateurs. Et c'était vraiment des souhaits d'étudiants, de dire, tiens, ça serait bien que ce sujet-là soit abordé par tel opérateur. Oui, d'accord. Après, les opérateurs, le directeur de la photo, se sont aussi à dire, tiens, oui, j'aimerais bien que ce soit, que je partage cette discussion avec un tel, etc. Donc, tout s'est fait naturellement. C'était vraiment très agréable à organiser les thèmes. Et puis, c'était vraiment les thèmes qui étaient chers aux étudiants, souvent. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'il y a une courte présentation aussi, souvent, du chef opérateur. Je fais cette porte d'entrée. Je vais poser quelques questions, et puis après, je vais passer le micro. Donc, préparez vos questions, déjà. La question de la formation, et vous, votre découverte de ce métier, et les personnes avec qui vous l'avez appris. Moi, j'ai pris conscience de ça, que c'était très important d'être formé. Mais aussi, il y a vraiment, voilà, un chef opérateur, référent, une sorte de maître. Il y a vraiment des généalogies comme ça qui se tissent. Alors, peut-être qu'à... Voilà. Voilà, alors... On est à peu près de la même génération. Et ce métier, on est passé tous les trois par des écoles. Et on a, je pense, tous les trois, des longues collaborations. Vous, par exemple, c'est William Luchansky avec... Luchansky, oui. Oui, voilà. Mais c'est une chose diffé... Aujourd'hui, ça se passe différemment. Et ça nous perturbe beaucoup. C'est-à-dire, différemment ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les écoles, il y a des jeunes gens qui sortent et qui se disent « Je suis directeur de la photo ». Ça ne nous serait pas venu à l'idée. Nous, on voulait rentrer dans des équipes. Vous voyez, on savait qu'on serait troisième, deuxième, premier... Assistant. C'est ça, troisième assistant, deuxième assistant, premier assistant. Peut-être cadreur. Je ne sais pas si tu as été cadreur, toi, Jean-Marie. Très peu. Et il y avait quelque chose d'un peu vertical qui est très confortable, je considère, d'une certaine manière. Et là, aujourd'hui, ça se passe différemment. C'est quelque chose, d'ailleurs, dont j'aimerais pouvoir plus parler avec les jeunes qui embrassent ce métier. Et on voit que ça change énormément, oui. Du coup, il y avait des écoles, parce que quand vous travaillez huit ans avec un directeur photo, vous pénétrez quelque chose de sa pratique. Donc, vous savez la répéter. Celle de Loubchansky, je l'avais comprise, mais je m'en suis aussi écartée. Et il y a un moment donné où j'ai compris que ce rapport au contraste, au contraste, Renato est là pour... Il connaissait aussi très bien Chansky. Ce rapport au contraste qui était quand même assez uniforme chez Will. C'était quelque chose d'assez tracé, quoi. Moi, j'ai eu envie de... Vous n'êtes pas d'accord, Renato ? Il n'est jamais d'accord. J'aurais dit l'autre chose, mais je n'aurais pas été d'accord. Je ne m'aime pas du tout du fait qu'il ne soit pas d'accord. C'est toute une affaire de contraste, voilà, c'est ça. Sur l'apprenti... Moi, c'est un métier qu'on peut faire, on ne va pas dire nos âges, mais c'est un métier qu'on peut faire jusqu'à 80 ans. Je ne sais pas si nous, les femmes, on ira jusqu'à 80 ans, mais... Donc, autant l'apprendre bien. Donc, moi, ma position, c'est que, oui, travailler avec un directeur photo, c'est important. Loupchanski, qui a été le directeur de la photographie, des films de Godard, Yvette, je ne vais pas les citer, mais Rischtroube, Sicilia, voilà. Jean-Marie, c'était la même chose, c'est-à-dire que moi, quand je suis sorti de l'école... Quelle école ? Moi, c'était l'ESEC, une école privée. Je suis sorti en 79, et j'ai écrit à cinq opérateurs dont j'admirais le travail. Donc, il y avait Ricardo Oronovitch, il y avait Pierre Lhomme, il y avait Bruno Newton, Yves Lafaye et Renato qui étaient là. Et il y en a trois qui m'ont répondu. Renato m'a répondu, Ricardo m'a répondu, Yves Lafaye a répondu. Et j'ai travaillé avec les trois. Et puis, donc, après, on suivait tous ces gens, parce que, bon, c'était des gens qui étaient accessibles, donc on pouvait travailler avec eux, après, dans des équipes. Mais on avait aussi d'autres... d'autres... d'autres admirations. Moi, j'ai beaucoup été influencé par Storaro, par exemple. Non, parce que c'était mon époque. Vous m'avez parlé des journalistes. Agnès, vous, vos années de formation ? Oui, moi, j'ai été à l'IDEC, dans ma école que Caroline. Et alors, moi, j'ai eu un parcours peut-être un tout petit peu différent, parce que je n'ai jamais été ni troisième, ni seconde. J'ai été tout de suite première assistante caméra. Enfin, mais en fait, c'est parce que le chef opérateur qui m'a proposé de travailler comme ça, c'était Henri Alcan, et qui était déjà un monsieur d'un certain âge. C'était pour un film de Wim Wenders, et c'était assez étonnant. Mais il était formidable, parce que je lui ai dit, mais ce n'est pas très possible, parce que je ne l'ai jamais fait. Il m'a dit, ce n'est pas grave, il n'y a que moi qui le sais. Donc, voilà. Et puis, après, du coup, j'ai rencontré Sacha Vierny, qui était un peu plus jeune qu'Henri, mais enfin, voilà. Et puis, des films avec Wim, et du coup, j'ai travaillé avec Roby Muller. Donc, c'était des opérateurs de générations différentes. Et voilà. Après, moi, j'ai été cadreuse sur pas mal de films. J'ai fait plus de films comme cadreuse que comme assistante. Et puis, voilà. Ça s'est enclenché comme ça. Qu'est-ce qui vous reste de ces périodes de formation ? Encore une fois, dans votre façon de travailler, de quoi vous sentez-vous l'héritière, peut-être, du travail avec Henri Alcan, par exemple ? Pour mémoire, La Belle et la Bête, Cocteau, voilà. Le jour où j'ai travaillé, je vais répondre autrement, le jour où j'ai travaillé avec Roby Muller, j'ai eu l'impression d'être pleinement dans mon temps, dans mon époque, si vous voulez. Et j'admirais profondément, énormément, et le travail d'Henri Alcan, et le travail de Sacha Vierny. Mais on était déjà arrivés à un autre endroit, ne serait-ce que parce que les outils avaient changé aussi. et qu'eux, les deux, travaillaient encore comme à l'époque où vous avez des outils qui étaient assez exigeants, on va dire. Et alors que Roby Muller était pleinement avec les nouveaux outils, les pellicules plus sensibles, les objectifs qui ouvrent davantage, il faisait le cadre et la lumière. Les deux autres avaient besoin de cadreurs. et ce qui m'a donné la chance de travailler avec eux. Mais c'était une évolution. Donc je dirais que certainement, j'ai plus gardé de choses dans ma pratique qui s'apparentent au travail de Roby Muller que des deux autres. Mais pour les trois, malgré tout, ce que j'ai pu observer, c'est qu'ils étaient à la fois des techniciens hors pair et des gens qui laissaient aussi la place à leur intuition ou à des choses un peu moins techniques, on va dire. Leur manière de faire, d'appréhender chaque film comme étant un film singulier. et ça, ça a été très important, je crois. C'est amusant parce que vous parlez de l'évolution de la technique et des outils. Une des premières rencontres que j'ai faites ici, c'était avec Claire, Claire Denis, avec laquelle vous avez fait presque une dizaine de films. Voilà, c'est un peu plus. Et c'était pour les salauds. Et je crois que c'est un des premiers films où elle travaillait avec le numérique. C'est le premier film avec lequel elle travaillait avec le numérique. et je me rappelle d'une de ses réflexions où elle me disait « quand il pleut, j'ai l'impression que la pluie ne mouille pas » ou il y avait quelque chose de cet ordre-là. Je n'ai pas fait une gaffe. Non, pas du tout. Mais c'était... Ma question, c'était vous êtes contemporain, contemporaine de cette bascule-là, de l'argentique au numérique. Et je pense que ça doit être un sacré défi et une vraie question, j'imagine, à gérer. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est sûr que ça a été un moment un peu déstabilisant, on va dire, ne serait-ce que par rapport à l'amour de l'argentique et de la passion des images argentiques qui étaient nécessairement présentes. Et il y a eu donc une période où, oui, on peut dire que le numérique, c'était un peu à regret, quoi. Mais au bout de... Assez rapidement, je trouvais qu'il était vraiment évident que ce n'était pas une pensée constructive et que ça ne servait à rien et qu'au contraire, c'était constructif de considérer le numérique comme un autre support à investiguer. Et donc, voilà. Et depuis l'année où, les salauds, ce film a été tourné, le matériel numérique a énormément évolué. Donc, on n'est plus du tout dans la même situation. Voilà. Mais oui, c'était... Il y a eu cette période où on essayait de trouver le rendu argentique avec le numérique, quoi. Alors, après, il appartient à chacun de continuer sur ce chemin-là ou bien de le considérer tout à fait comme autre chose, quoi. On peut le traiter davantage selon la chose recherchée, l'image recherchée. Jean-Marie, par rapport à ces enjeux-là, de cette bascule argentique numérique... Oui, c'est vraiment... Enfin, ce que disait Agnès, c'était... Enfin, moi, pour moi, je l'ai vécu vraiment comme une vraie douleur parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on m'a imposé. J'ai fait un film où j'étais obligé de mixer du 35 mm avec de la vidéo. Et le problème, c'est qu'à l'époque, les capteurs, c'était à peine le pouce, quoi. C'était à peine notre pouce, donc c'était des tout petits capteurs. Donc, on était obligé d'avoir des courtes focales. Du coup, tout était chamboulé dans ma tête au niveau de la construction des choses. Donc, c'était très compliqué. Donc, c'était une douleur, en fait. Et puis, après, je me suis dit, c'est pas la peine de... Quel de vos films ? C'était les deux frères. Les deux frères de Jean-Jacques ? Donc, on était obligé de mixer du... Parce que Jean-Jacques voulait... Il avait trop souffert sur l'ours ou là où la pellicule décrochait quand l'animal commençait à faire ce qu'il avait en milieu. Pardon ? Il avait la pellicule décrochée. Les magasins 300 mètres sur l'ours, la pellicule décrochait quand l'animal commençait à faire ce que Jean-Jacques voulait. D'accord. Pour les deux frères, c'était une histoire de tigre. Il voulait absolument avoir 50 minutes d'autonomie pour pouvoir capter les choses avec les animaux. Mais parallèlement à ça, comme c'était vraiment au début, on était en 2002. On était obligé de faire du 35 mm pour des plans larges qui n'étaient pas assez définis en vidéo, pour des ralentis qui n'existaient pas encore en vidéo. Enfin bref. Donc, j'étais obligé de mixer les deux. Donc, très vite, après, je me suis dit bon, je ne vais pas prendre la tête plus que ça. Je vais faire comme je fais d'habitude. Et je me suis adapté. Après, l'évolution du numérique, pour moi, a commencé à... Je me suis un peu senti plus à l'aise. C'est quand les capteurs sont devenus en Super 35. Du coup, c'était le même rapport de focale qu'on avait en 35 mm. Et d'un seul coup, des choses se sont mis dans ma tête à peu près droites. Caroline, peut-être sur ces questions de support. Moi, pas du tout parce que j'ai tourné très tôt en numérique. J'ai tourné avec Godard, grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma, c'était en numérique. Même si c'était une caméra télé, tritube, etc. On a fait d'autres expériences de ce type-là avec Godard. Puis, j'ai fait un documentaire qui s'appelait 5 avenues Marceau de David Teboul avec des caméras réglées, des caméras Sony réglées par la NHK parce que la NHK avait des réglages particulièrement doux. Donc, ça m'a plu et je n'ai pas... Ça a assez vite été un objet. Puis après, comme on le dira, je pense, les outils, il y a des outils qui surgissent et il y a une caméra qui a surgi un peu plus tard dans les années... parce que c'était dans les années 2000 qu'était la DVX100 de chez Panasonic. C'était un peu avant même. Et c'était une caméra géniale construite autour de l'optique. Alors, c'était certes un petit capteur, mais moi, je faisais des trucs. J'avais l'impression d'avoir un petit violon. Du coup, le numérique, quand il est arrivé, j'avais eu ces expériences et je dirais que j'ai continué et puis j'aime expérimenter. Je dirais que c'est maintenant, c'est plutôt maintenant que je tire les conséquences de ce qu'a été le règne de Kodak. Parce qu'en fait, la question du numérique, la question du... La question de la texture, tout ça, c'est des choses aujourd'hui dans les logiciels d'étalonnage, vous arrivez à reproduire de la texture argentique. La vraie question, c'est la question de la couleur. Et c'est que les espaces couleurs aujourd'hui, c'est des espaces couleurs libres qu'on doit créer et qui ne sont pas ceux dans lesquels Kodak nous a tenus pendant 100 ans. Et du coup, d'une certaine manière... Mais ça vous enthousiasme ou vous le déplorez ? C'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que c'est juste, on est devant quelque chose de totalement neuf dont il faut qu'on s'empare. Et ce qui est particulier à notre génération, je crois, c'est qu'on n'a pas arrêté de se former. Je veux dire, on est arrivé à maturité quand le numérique est arrivé et qu'on n'a pas arrêté et que le numérique, c'était une caméra chaque année. C'était comme dit, genre, il y a des supports qui changeaient. Il y a eu le Super 35 et maintenant, il y a le grand capteur. et on n'a pas arrêté. Du coup, je pense qu'on est assez souple là-dessus, mais il y a quelque chose d'immense sur lequel je pense qu'on n'a pas encore toutes les réponses et qui a le rapport à la couleur. Parce qu'il était tenu par cette firme internationale, on peut... Fuji, c'est pareil, qui était Codac. Mais peut-être que vous comprenez ce que je dis ou pas. Oui, oui, je comprends. C'est compliqué de comprendre ce qu'il y a d'espace couleur. Un espace couleur, c'est comme la palette d'un peintre. C'est un espace couleur. Oui, espace couleur. L'espace couleur de Codac, il ne se modifiait pas facilement. La saturation des couleurs, l'extraordinaire capacité que les pellicules avaient de rendre la peau, par exemple. Ça nous arrive encore, je pense, tous les trois, tous les quatre, tous les cinq, il y a beaucoup d'opérateurs ici, de directeurs photos, d'être éblouis par une peau en argentique. Quel film, aujourd'hui, vous impressionne ou vous stimule à ce niveau-là, au niveau des couleurs ? Quand on voit Licorice Pizza, on se dit « Ah ouais, ok, Licorice Pizza, c'est tourné en argentique. » Et tout ce qui se passe sur la peau de ce personnage, de ces deux personnages, c'est extraordinaire. S'il y a des questions, déjà, n'hésitez pas. Oui ? Merci. Quand vous parlez de la couleur, Caroline, est-ce que ça veut dire qu'il faut beaucoup plus travailler en étalonnage la couleur ? Qu'en fait, elle n'est pas rendue immédiatement par le numérique tel que vous la souhaiteriez ? C'est à la fois en étalonnage, mais c'est aussi avant. D'accord. Il faut choisir notre palette pour être simple, il faut choisir notre palette avant le film. En argentique, la palette, elle était là, c'est celle de Kodak, ce qu'on avait à choisir, c'est ce qu'on mettait devant la caméra. D'accord. La façon dont on modifiait la couleur ou la transformait, il pouvait y avoir des filtres, mais on ne la modifiait pas tant que ça. Après, on pouvait faire des traitements, on pouvait aller sur différentes positives, plus ou moins dures, plus ou moins, voilà, on avait la Kodak Vision, la Vision pour saturer, etc. Mais ce n'était pas des écarts énormes. en numérique, la couleur, on la transforme vraiment. Et entre autres, ce truc qui nous colle au basque qui est le vert. Le vert, vous filmez avec une caméra numérique la nature, c'est ouïe, ouïe, ouïe. Ah oui. C'était vachement interprété en argentique. D'accord. Merci. beaucoup. C'est une question. Non, mais c'est vrai qu'il y avait quelques nuances. Il y avait différentes émulsions, on pouvait faire des traitements, etc. Mais on peut dire quand même, globalement, on était dans la situation d'emboîter le pas de la transposition que Kodak avait inventée qui appartenait à qu'est-ce qu'on considérait comme une belle image, une belle peau, etc. On était quand même entièrement chez Kodak. Fuji était différent, proposait des choses différentes, mais bon, c'était quand même une transposition un peu du même ordre. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de... On peut dire que finalement, le numérique, si on va chercher avant des choses, propose plus de variations possibles. Mais il faut beaucoup investiguer. C'est vrai qu'avant, on cherchait aussi quelque chose de... à chaque fois, à chaque film, d'essayer d'adapter la photographie spécifique pour un film. Et donc, on cherchait tout pareil. Alors c'est vrai que c'était plus difficile la recherche parce qu'on était dans un carcan de pellicule. Effectivement, on en avait quelques-unes à notre disposition. Alors après, on pouvait jouer avec des développements. Mais ça se trouve, il y a Jean-Luc avec moi. On a fait un film ensemble qui s'appelait Marthe. Et donc, on... C'est vrai que le dialogue entre le réalisateur et son chef opérateur, il est primordial. Il est primordial et quand j'entends parler de palettes de peintres, oui, c'est ça qu'on a envie de chercher avec vous. Moi, c'était avec Jean-Marie, c'est mon film qui s'est déroulé pendant la guerre de 1914. Et je voulais vraiment rendre cette espèce de minéralité où il y a eu tellement de bombes, d'explosions, de trucs brûlés qu'il n'y avait plus de couleurs, il n'y avait plus de feuilles, il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus rien que cette terre cramée. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, je voudrais que tu me trouves un truc, on tourne à Verdun, en plus, en janvier, février, je ne compte pas l'expérience. Et en fait, il a eu un culot extraordinaire parce que c'est ça aussi, vous êtes des alchimistes. Enfin, pour moi, à l'époque, je vous considérais comme des alchimistes à qui je posais une question, c'est trouve-moi, transforme-moi du plan en or, s'il te plaît, et il l'a fait. Non mais c'est abusant, on a décidé de faire un semblanchiment négatif, voilà, donc c'est toujours un peu risqué parce que c'est un semblanchiment négatif, c'est-à-dire que c'est un traitement spécial qui se fait directement sur le négatif. A l'époque, le semblanchiment, on le faisait surtout sur le positif, ce qui permettait de le doser. Et là, on avait décidé de le faire directement sur le négatif. Sans vraiment trop dire les choses parce que c'était un peu compliqué. Mais bon, c'est tout ça pour dire qu'on arrivait à... Non, personne, après c'était... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrivait vraiment à faire des... Enfin voilà, il fallait chercher les trucs. Maintenant, avec le numérique, on a encore plus de possibilités de tous les côtés. Donc on se pose vraiment des questions à chaque fil pour voir où on va travailler, comment on fait. Il y a des spécialistes en plus maintenant qui travaillent la couleur d'une façon extraordinaire. Caroline, les couleurs qui construisent l'espace couleur qu'on leur demande. Enfin donc c'est vraiment le truc qui est infini maintenant. C'est presque... Mais pour le... Peut-être le circon... Les potentialités sont infinies mais je reprends mon fil et j'enchaîne avec votre remarque. C'est-à-dire que c'est le... Vous êtes... Je ne sais pas si vous êtes au service mais il y a quand même un rapport au réalisateur qui est important. Comment est-ce que ça se prépare déjà à un film que vous... dans lequel vous vous engagez ? Est-ce qu'il y a des propositions de la part du réalisateur ou de votre part qui s'inspirent ? C'est dans le livre mais de la peinture évidemment d'autres films d'une... Quels sont les éléments ? Comment ça se construit ? Comment vous vous lancez dans un projet et qui est force de proposition ? C'est vous qui êtes force de proposition et le réalisateur valide ou pas ? Comment est-ce que ça se passe ? Comment ça se ficelle ? Le début d'un projet et le début de votre travail tout simplement. Ça dépend déjà beaucoup avec le réalisateur avec qui on travaille parce qu'il y en a qui sont déjà très visuels puis d'autres un peu moins donc il faut aller fouiller dans leur tête pour savoir exactement ce qu'ils veulent et dans le cas là c'est nos clics proposants mais souvent il y a aussi des metteurs en scène qui sont très visuels et qui déjà nous imposent des lignes qui ont déjà beaucoup de choses à nous apporter donc après nous on est en charge de trouver le bon outil pour le mettre en image Mais ça se traduit peut-être Agnès ça se traduit en quoi ? Ça se traduit en images ? C'est un storyboard ? C'est des impressions ? C'est des musiques ? Je ne sais pas Oui ça peut être enfin moi mon expérience ça peut être oui on va souvent dans des musées ensemble ça peut être des films des photos des romans aussi des fois j'ai fait pas mal de films historiques et dans les romans il y a beaucoup à prendre aussi dans les impressions enfin il y a vraiment la palette est complètement ouverte Agnès vous dans la relation avec le réalisateur et le projet qui s'initie Il y a d'abord une chose très importante c'est la lecture du scénario après selon la collaboration va se passer d'une manière différente en tout cas selon les selon les metteurs en scène il n'y a pas de il n'y a pas une seule manière il n'y a pas de ça dépend de comment les échanges se font etc mais la préparation la lecture de scénario tout ça c'est aussi un moment où on peut poser des questions il faut poser des questions essayer de de deviner et puis il y a ce moment des repérages quand on voit les lieux dans lesquels on va tourner qui donnent aussi beaucoup de qui donnent des lignes des directions et encore une fois ça va ça va varier avec la manière de travailler du metteur en scène et voilà donc il peut y avoir en effet des modèles des films modèles des photos modèles mais il peut ne pas y en avoir non plus enfin c'est c'est vraiment assez oui c'est variable après moi je trouve qu'il reste toujours une étape qui est celle du tournage proprement dit parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se trouvent sur le moment au moment où ça dépend encore une fois de la manière de travailler des metteurs en scène mais quelquefois en voyant les acteurs répéter ou faire une mise en place ou quoi que ce soit tout à coup on trouve des choses auxquelles on n'a pas pensé avant mais que peut-être enfin tout ça c'est comme des petites couches sédimentaires en fait tout ça ça s'ajoute et ça conduit pas à pas à trouver on l'espère toujours la manière qui qui est adéquate pour le film et on est forcé de bien s'entendre avec le réalisateur on est forcé de travailler main dans la main ou une belle image on peut accoucher d'une belle image dans le conflit alors ça doit pas nécessairement être ce qu'on appelle une belle image c'est surtout que ça doit être l'image du film c'est surtout ça c'est le registre d'image qui va non seulement accompagner le film mais être au fond la réalité du film voilà c'est surtout ça qu'il faut qu'il faut trouver alors maintenant la manière dont ça se passe affectivement c'est ça ça c'est aussi complètement varié ça peut très bien être se passer dans la plus grande cordialité mais ça peut aussi être parfois assez tendu parce que tout simplement c'est très très difficile de faire un film qui a quand même beaucoup de stress beaucoup de et que au fond je crois quand même toujours qu'il faut avoir un peu le goût du risque voilà on sait jamais vraiment mais et c'est voilà c'est on peut jamais vraiment deviner à l'avance tout tout se révèle vraiment sur le sur le plateau et parce qu'il y a à ce moment là aussi quelque chose qui est très concret il y a les interprètes du film il y a les acteurs il y a les décors qui ont été aménagés les costumes tout est là quoi tous les ingrédients sont là est-ce que l'alchimie va se produire voilà c'est pour ça je trouve que c'est quand même toujours un moment où il faut rester encore en travail presque en recherche pour bien observer tout ce qu'on ne peut pas forcément deviner à l'avance voilà Caroline plusieurs questions donc la préparation la relation non je ne vais pas répéter ce qu'il dit je pense qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé d'abord moi c'est que des partenariats c'est à dire on commence avec un métaire en scène oui mais il y a déjà très souvent le décorateur donc le décorateur le metteur en scène on se retrouve dans un espace on l'envisage et finalement on voit des choses différentes et c'est dans ces différences que quelque chose se constitue souvent parce que c'est ces différences qui sont intéressantes puis après les couleurs arrivent évidemment les acteurs qui sont des partenaires essentiels mais surtout que tous ici on est cadreurs ce qui n'est pas rien ce qui n'est pas toujours le cas bah non autrefois le cinéma et chez les américains non et autrefois comme le disait Agnès les grands directeurs photo avaient des cadreurs qui faisaient partie de leur équipe qui faisaient partie de l'équipe image c'est la nouvelle vague qui instaure c'est pour ça que ce mot chef opérateur vous n'aimez pas trop je ne l'aime pas parce qu'il vient d'une époque précise et qu'après les choses se sont réorganisées il vient vraiment de cette époque de la nouvelle vague quand ses équipes se sont réduites et que le réalisateur a finalement travaillé avec peu de personnes et a décidé que l'homme de l'image serait une seule personne et du coup l'école française ou on peut dire européenne puisque si on pense à Robin Muller et des gens comme ça elle s'est constituée comme ça mais c'était une demande des metteurs en scène nous enfin vous voyez les gens d'image nous on faisait de l'image certains au cadre d'autres à la direction de la photographie et ça ça a fabriqué quelque chose de très particulier chez les directeurs photo français et je pense une forme d'école française d'ailleurs une disponibilité un rapport à un certain un goût du risque qui a été instauré par des très grands comme Coutard ou des gens comme ça non moi je trouve que ce qui a fondamentalement changé et pour le quelquefois le bon rapport et quelquefois le non rapport des techniciens entre eux et avec le metteur en scène c'est les écrans aujourd'hui tout le monde est spectateur de ce qu'on fait et il y a quelque chose comme un malentendu parce qu'une image c'est quelque chose vers lequel on va c'est quelque chose qu'on rêve et Agnès le dit très bien quand tout est là et qu'on commence à filmer quelque chose se passe nous donne une direction très souvent par exemple l'optique de référence du film elle se révèle la première semaine le metteur en scène peut vous avoir dit non non ça sera que des longues focales ça sera que si et non il y a quelque chose qui s'installe il y a une focale dominante dans un film oui bien sûr il y a une focale dominante dans un film oui c'est un langage un film donc et c'est le langage de quelqu'un et ce quelqu'un il y a quelque chose qu'il voit d'une certaine manière donc oui Rivette voyait au 25 Godard voyait entre le 35 et le 50 Bresson a toujours vu au 50 et quand vous quand vous pensez au parrain de Coppola il est fait quasiment intégralement au 40 avec des avec des des cadres qui ne se déplacent pas c'est des cadres fixes personne ne dirait Coppola c'est des cadres fixes il y a un sentiment de mouvement chez Coppola ah ben non donc vous voyez c'est c'est non le langage des films passe et Jean-Marie l'a dit ça nous a beaucoup perturbé l'arrivée des grands capteurs parce que tout ce qu'on avait appris en 35 s'est révélé différent puisque un 50 en grand capteur n'est plus un 50 c'est un 40 mm donc on a des rapports bon mais ça on l'a réappré vite mais c'est pour vous dire qu'on n'arrête pas de se former quand même mais ces rapports ce rapport aux écrans c'est quelque chose de très très pernicieux quoi parce que il y a cette chose que l'image est là non l'image n'est pas là c'est pas parce qu'on la voit qu'elle est là mais qu'est-ce que vous appelez les rapports c'est-à-dire c'est le réalisateur qui regarde tout le monde tout le monde le réalisateur le machin les non ah oui d'accord le rapport en général d'accord ok oui oui c'est terrible c'est terrible et franchement vraiment je pense que dans les écoles de cinéma on devrait pendant des semaines fabriquer des images sans qu'il y ait ces retours parce que ça nous on sait ce que c'est d'aller vers une image et de temps en temps le rythme le rythme n'est pas bon justement avec ce retour trop rapide de l'écran oui c'est justement on peut même dire que la présence des écrans en fait ça a aussi beaucoup ça a changé la vie du plateau le travail sur le plateau quand il n'y avait pas les écrans quand même la connaissance des espaces vus à travers les objectifs était connue sentie enfin maintenant non donc ça c'est quand même très différent et puis moi je trouve que c'est presque c'est anachronique au fond parce que les images qui sont sur les moniteurs sont regardées comme étant finies or elles ne sont pas finies du tout ne serait-ce que parce qu'elles sont précédées d'une image et elles vont être suivies d'une autre image donc c'est tout à fait c'est tout à fait différent et et c'est c'est moi je trouve aussi assez assez perturbant et et du coup il n'y a plus aussi ces projections quand on allait voir les rushs comme on disait on voyait les images qu'on avait tournées deux jours après les avoir tournées voire trois jours et là du coup il n'y a plus vraiment non plus de projections communes or moi j'ai l'impression que savoir regarder des images d'un film qu'on est en train de faire c'est quelque chose de très important savoir voir s'il y a dans les images ce qu'on a cherché à y mettre ce qu'on est-ce que ça y est vraiment est-ce que c'est ça c'est quelque chose d'extrêmement important et et du coup c'est quand même un peu escamoté on va dire par la présence de tous les écrans et la possibilité pour tout le monde d'avoir à sa disposition des images à regarder sur un tout petit truc ou un petit peu plus grand ou encore un peu plus grand ou encore un peu plus grand voilà donc ça ça change quand même beaucoup le rapport aux images c'est ça je les ai réalisés près de la caméra ou à la caméra mais près des comédiens surtout mais à côté d'eux vraiment et d'un seul coup on me dit tiens non non on va t'installer ça assieds-toi et enfin pour moi j'ai dit non je peux pas travailler comme ça c'est pas possible même pour pour diriger les comédiens pour observer ce que ce que me donnait un comédien sur une prise j'avais besoin d'être là enfin vraiment pas à 15 mètres à vérifier en plus à l'époque c'était juste en noir et blanc mais non non franchement j'ai refusé et puis c'était contraint donc il a fallu que je m'y mette mais c'était extrêmement troublant et déstabilisant à la fois par rapport à votre travail mais aussi par rapport au travail avec la direction d'acteur vraiment pour moi ça a été pénible en fait sur un plateau aussi on est très peu à savoir l'image qu'on fabrique déjà et où elle va être dans le film on est très peu à avoir toute la continuité du film dans la tête il y a bien sûr en scène la script on est quelques-uns ça peut se compter sur les doigts d'une main de savoir exactement tout le film entier dans la tête on l'a donc quand les gens regardent une image ils regardent comme disait Agnès tout à l'heure c'est une image en fait elle ne correspond pas à grand chose parce qu'ils ne savent pas ce qui est avant ce qui est après où elle va être prise qu'est-ce qui va compter on est très peu à le savoir donc c'est vrai que c'est très perturbant d'avoir quelqu'un d'un seul coup qui dit oui mais non regarde quand la porte est ouverte on voit ça mais non parce que la porte elle ne sera pas ouverte là enfin ce genre de choses il y a ça et puis comme tu disais Agnès aussi le rapport rush qu'on avait les gens quand ils voyaient un gros plan sur un écran de 10 mètres c'est pas la même chose que sur un écran comme ça parce que la personne elle est plus grande que nous sur l'écran alors que quand on regarde sur un tut écran le gros plan il est plus petit que nous donc ça n'a pas du tout la même perception donc nous on sait ça quand on fait des films donc voilà bien sûr le plan large aussi pourquoi il y a si peu de plans larges aujourd'hui dans les films il y a vraiment une déperdition du plan large aujourd'hui c'est incroyable et ça vient de la diffusion il y a des plans larges dans les blockbusters pour moi c'est directement la diffusion j'ai le sentiment que c'est ça mais c'est frappant est-ce qu'il y a des questions profitez-en je ne vois pas juste une réflexion par rapport à ce que vous venez de dire je me souviens d'avoir lu une interview il y a vraiment assez longtemps de Juliette Binoche qui disait qu'elle ne supportait pas de plus avoir ce lien direct au réalisateur parce que le réalisateur regardait ce qui était en train de se filmer plutôt que d'être en relation directe donc j'ai l'impression que ça traverse un peu tous les métiers au fond voilà elle avait osé le dire mais je pense que beaucoup on voit maintenant parce qu'il y a ceux qui vont se regarder c'est vrai qu'on le voit maintenant parce qu'il n'y a pas nous qui regardent nous on est tout seul et souvent nos assistantes ne sont plus arrêtées de la caméra un matin parce que c'est du mode donc souvent il sera pas loin donc on est assez isolé maintenant il faut pas je veux le dire par là c'est que c'est vrai c'est que c'est que comment elle m'en garde là ils ont toujours regardé non mais ce qu'elle veut dire non non ce qu'elle veut dire ils moussent regarder là c'était juste regarder j'ai envie de vous poser une petite question un peu sacrilège je suis très impressionné par la somme de votre savoir votre travail tout ce que vous représentez ne serait-ce que tous les quatre et ma question c'est que j'ai l'impression d'être entouré au quotidien soit à un niveau personnel soit à un niveau professionnel de milliers d'opérateurs de gens qui n'ont pas du tout suivi des formations comme celles que vous décrivez que vous avez vécues qui pour la plupart apprennent sur le tas pour la plupart en plus ne font pas de fiction par ailleurs mais enfin certains si le simple fait qu'aujourd'hui on puisse acheter une caméra Sony FX3 qui coûte 4500 euros qui a un grand capteur sur lesquels il y a une gamme d'optiques qui sont accessibles et énormément de gens que je vois autour de moi s'en servent font des images sont en plein dans le travers que vous décrivez d'être en permanence en train de regarder l'écran avant même d'utiliser le viseur parce qu'il n'y a même plus de viseur sur cette caméra et surtout les commentaires d'énormément de gens dès qu'on est en train de tourner quelque chose avant même d'avoir le temps d'avancer de rechercher ou d'envisager le travail de post-production je voulais juste savoir comment vous viviez vous professionnel avec votre expérience avec ce que vous décrivez un petit peu et ce qu'on sait plus ou moins les uns des autres de votre travail avec ces milliers d'opérateurs je ne parle pas des gens qui ont un téléphone et qui filment avec leur téléphone mais pourquoi pas mais ne serait-ce que ces caméras intermédiaires qui sont des grands capteurs qui sont des caméras de très grande qualité si on veut les utiliser mais qui la plupart du temps je trouve sont utilisés par des gens qui ne sont pas formés et qui la vraie trouille que j'ai c'est que c'est la mise en scène c'est qu'on fasse disparaître la mise en scène parce que à force de ça à force de ce que vous décrivez à force de films qui sont moins mis en scène cette chose pour laquelle moi j'ai donné ma vie enfin en quelque sorte qui est d'accompagner un metteur en scène est en train de se fragiliser parce que il faut reconnaître ça la mise en scène il faut reconnaître le metteur en scène c'est pas un agrégat vous voyez c'est très particulier quand même cette chose qui se passe pendant plusieurs mois où on décide que quelqu'un a une vision que cette vision on la suit on la soutient on la parce que c'est à la fois toute une équipe et la personnalité de quelqu'un qui se dit comme on se déclare artiste qui se déclare metteur en scène et ça je trouve ça mis à mal oui je vous le dis c'est pas que la télé c'est tout mais c'est tout mais c'est notre responsabilité à nous là je dirais c'est ça c'est de prendre conscience que cette chose dont on croit qu'elle est si solide qu'elle est si puissante et non elle peut être mise à mal par tout ce que la technologie toute cette rapidité de oui bien sûr technologie économique bien sûr et c'est ça qui me fout la trompe vraiment vraiment je pense je suis sûre de ça ça serait d'ailleurs intéressant de faire des discussions là-dessus vous voyez où on croise nos expériences mais ça avec les étudiants que les jeunes étudiants que vous avez eu les jeunes étudiants ils sont souvent techniciens c'est pas des acteurs vous voyez la personne qui organiserait quelque chose comme ça ça serait bienvenu on devrait le faire nous Alex on devrait le faire plutôt que de faire des awards tu vois on devrait peut-être organiser des ça prend une danse comme ce que je suis pour d'abord pensé sinon ils ont tout ce qu'on veut raconter et c'est une transmission aux gens qui vont incarner les personnages qui ne vont pas incarner comme ça dans un important milieu abstrait c'est avec un décor c'est avec une audience avec une histoire de ces décors une histoire de l'envie même de la manière dont ils sont postulés c'est un véritable travail c'est pour matériellement impossible c'est pour matériellement impossible donc voilà il faut aller vite je crois qu'il y a beaucoup d'images mais voilà il y a des gens déjà je ne sais pas en tout cas on s'arrête les yeux j'ai l'impression qu'ils ne voient de la réaction sans plus c'est eux que l'écologie c'est pas faux ça c'est pas faux comment est-ce que vous voyez votre métier dans 20-30 ans comment est-ce que vous le voyez évoluer non je ne sais pas non vous ne le voyez pas non 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 mais c'est non mais comment est-ce que non mais comment est-ce que vous l'imaginez évoluer sans être trop pessimiste ou catastrophiste je ne sais pas moi je me représente la chose pour le moment un peu différemment je me dis voilà c'est vrai que maintenant il y a beaucoup beaucoup d'outils il y a des outils qui naissent tous les jours que ce soit pour porter la caméra se déplacer que ce soit avec les possibilités du numérique etc est-ce que on va être amené à travailler sur des films où on a envie d'utiliser le nouvel outil qui vient de sortir ou est-ce qu'on va choisir cet outil parce qu'on a une idée par rapport au film sur lequel on travaille voilà c'est dans ce questionnement là je trouve qu'il y a à voir que ce ne soient pas les outils qui disent on va filmer comme ça mais qu'on choisisse les outils pour pouvoir faire des images d'une certaine manière parce que c'est quand même pardon c'est quand même toujours aussi les idées les idées il y a des films incroyables qui ont été faits avec un téléphone avec des idées voilà mais voilà c'est ça c'est ça donc je pars et bien par exemple c'est le ronin etc c'est des choses avec lesquelles l'opérateur c'est des systèmes de suspension dans lesquels on met la caméra pour qu'elle soit plus ou moins fixe et qui permettent cette chose que vous voyez partout qui est le suivi de l'acteur parce que maintenant les acteurs on les filme plutôt de dos que de pas non le steady cam ça dessine un truc mais c'est vachement dur enfin cet outil là et bien la plupart du temps le jeune directeur photo l'utilise en 6K ou en 8K c'est à dire avec une image plus grande pourquoi pour pouvoir la stabiliser autour après à l'étalonnage mais la stabilisant pouvoir la recadrer donc vous nous demandez ce que va être notre métier déjà notre métier ce sur quoi alors moi je suis mais quand je dirais pas seulement attachée mais vraiment obsessionnelle c'est le cadre et bien non on vous le recadre là je viens de finir un film où il y avait pas mal de plans recadrés il se trouvait que le monteur je m'attends très bien avec lui et que la plupart du temps je lui dis non je ne suis pas d'accord mais ça devient une sorte de chose assez évidente de recadrer oui mais ça c'est venu aussi quand même avec l'utilisation avec les outils qu'il y a sur les bancs de montage puisqu'il y a des outils et bien on va recréer on va recadrer et c'est présenté comme étant je fais un autre plan je dispose d'un autre plan je sais c'est la question que je posais c'est possible de le faire on a un outil alors pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas mais sans vraiment voir que si on recadre ça ne sera pas un plan qui aura l'air d'avoir été fait avec un 100 mm et qu'il aura les perspectives de la focale qui a été utilisée avant et c'est vrai c'est aussi parce qu'il y a plus de rythme je ne suis pas sûr qu'on produirait aujourd'hui l'année dernière à Marianne Bad je ne crois pas qu'est-ce que vous voyez arriver aussi techniquement peut-être Jean-Marie des Etats-Unis je ne sais pas si vous regardez ce qui se passe là-bas au niveau technique au niveau du cinéma mais qu'est-ce que vous voyez arriver d'intéressant de stimulant de nouveau ou de formaté pas intéressant mais ce que je vois arriver surtout c'est l'intelligence artificielle qui arrive dans notre métier c'est vrai ça me soucie assez ça parce que c'est quelque chose on va déjà un peu dans l'étalonnage on nous impose un peu des sortes de formatage et ça ce formatage moi je bataille contre et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait nous être imposé assez vite une espèce de formatage d'image qu'on voit un peu partout donc voilà il y a une sorte d'inquiétude une inquiétude mais qu'on va qu'on va essayer de résoudre Caroline par rapport à vous regardez ce qui se passe de l'autre côté de l'océan de l'Atlantique vous savez ça vient très vite donc on a on a les choses très vite après c'est les techniciens je pense qu'aux Etats-Unis ils sont assez en avance sur cette question de la color science par exemple donc on voit des films qui sont du point de vue de la couleur et surtout quand c'est des films comme des très gros films comme Dune ou comme Batman ou enfin moi Batman par exemple visuellement je suis éblouie quoi parce qu'il y a un travail outre le fait le Batman de Matt Reeves oui bien sûr qu'il y a les murs de LED etc le travail sur la couleur est éblouissant donc ça c'est des choses qui nous arrivent bon mais on on n'a pas la même industrie oui voilà voilà non ce ce que je pense c'est qu'il faut et c'est quelque chose que je découvre en lisant aujourd'hui les critiques spectateurs sur Halo Ciné car les critiques spectateurs sont hallucinées on va noter parce que je trouve qu'ils sont très souvent ils sont d'abord ils sont plus calmes que les critiques professionnelles ils sont ils ne partent pas dans des trucs dont je sens que c'est un peu en fait en fait en fait tatouar et et je me dis mais finalement il y a quand même un public qui est à la fois attentif respectueux de la mise en scène ayant un rapport profond avec le cinéma et c'est ça que une certaine et je pense que l'Europe là-dessus et la France en particulier a vraiment un rôle à jouer parce que je pense que nous sommes des grands consommateurs de cinéma et nous devons continuer à l'être avec l'exigence ce que je pense pour l'avenir voire de vacances allez peut-être une dernière question oui bonsoir je voulais savoir quel est votre rapport avec d'autres directeurs de la photographie sur Caroline avec ton avec votre film Nuit & Film Nuit & Film votre documentaire sur Bruno Nuit & Film c'est aussi un personnage Bruno parce que c'est quelqu'un qui a arrêté et ça j'ai toujours trouvé ça mystérieux parce que je pense que c'est un grand artiste il le prouve aujourd'hui en faisant ce qu'il fait vous savez qu'il fait de la photo et maintenant il écrit sur ses photos et j'ai eu la chance de lire les textes et c'est incroyable c'est vraiment beau quoi donc c'était une question à ce mystère mais il l'explique très bien dans le film il y a quelque chose il a fait partie d'une époque et voilà mais c'est un artiste plus grand que simplement de le réduire à la direction de la photographie c'est un artiste et par contre ce que je dis sur les autres vous voyez où est-ce qu'on peut trouver le film il y avait une question il faut me le demander et quelquefois je l'envoie mais c'est marrant parce que je ne veux pas pour l'instant je ne veux pas qu'il existe il ira peut-être sur Henri peut-être une dernière et double question par rapport aux fidélités qu'on peut avoir avec des réalisateurs vous avez de la preuve vous avez de la preuve vivante parce qu'il y a des réalisateurs avec lesquels on aime travailler et retravailler je reformule ma question qui va éclairer la première mais qu'est-ce qui fait qu'un réalisateur vous choisit vous précisément par rapport au film qu'il a envie de faire est-ce que chacun vous avez une identité c'est pas une bonne question Renato ça ne veut pas être une question embarrassante mais qu'est-ce qui les italiens non mais qu'est-ce qui fait qu'un réalisateur choisit ce chef opérateur précisément Renato peut-être attendez on va essayer après Renato vas-y Renato répondez répondez je sais pas c'est sûrement des gens qui ont vu des films qui étaient influencés par des films et donc l'image des films je pense que c'est ça je pense oui parce que autrement je sais pas je peux vous raconter les différents metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé parce que c'est une question que j'ai souvent posée pas moi et pas d'autres ça je l'ai souvent posé j'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène il y a beaucoup de réponses il n'y en a pas qu'une non non c'est compliqué mais oui moi j'ai quand même une question que j'aimerais vous poser et avoir trois réponses si c'est possible parce que c'est pas simple les Italiens les collègues Italiens les directeurs de la photo Italiens ils se considèrent auteurs de la photographie j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette définition là surtout considérant tout ce que c'était dit là maintenant j'en ai une course d'accord non moi je me considère pas autant en fait de la photographie parce que c'est vraiment une collaboration avec des collègues donc que ce soit le chef décorateur le créateur de costumes l'acteur qui prend une vraie place il peut rayonner ou pas rayonner c'est vraiment un ensemble de choses je ne me considère pas ça ne m'appartient pas en fait moi je ne me considère pas non plus comme auteur de la photographie dans la mesure en effet c'est le résultat de plein de collaborations différentes et ne serait-ce que parce que aussi même mon travail est un travail sur la création de quelqu'un je ne pars pas de zéro complètement donc à partir de là c'est c'est différent pour moi être auteur c'est partir de rien et puis après il arrive parfois qu'on qu'on puisse être dans la situation où on pourrait se dire auteur voilà mais c'est par défaut ça ne devrait pas être à ce point Caroline alors moi je dirais que ça dépend des films et dans les films ça dépend des séquences et si tu veux me demander sur Annette la séquence de la tempête j'en suis l'auteur mais c'est vachement oui oui mais c'est un auteur considérable la mise en scène comme tu disais la mise en scène c'est à dire près du metteur en scène c'est pas un auteur de la photographie alors je vais te dire le metteur en scène il voulait que je sois sur le bateau et je lui ai dit non on ne va pas se mettre sur le bateau parce que si on est sur le bateau on ne verra pas que ça bouge donc on ne va pas se mettre sur le bateau on va construire mais c'est les choix qui vont bien au-delà des choix absolument photographiques mais même l'écran mais tout mais par contre j'ai une co-auteur c'était mon assistante sur Annette qui est Inès et on a fait un petit film qui est dans mon iPhone que je peux vous montrer on a fait on a fait une maquette on a demandé une maquette on a fait des petits trucs et on s'est approchés on s'est approchés de ce que pourrait être la séquence j'ai montré ça à Léos et il a dit Banco sur un truc alors qu'il voulait au départ tourner dans un bassin à l'extérieur avec des trucs enfin on s'est enfin disons qu'on s'est approchés du studio à un moment donné le studio a été une évidence mais cette séquence-là on l'a vraiment on l'a fabriquée mais dans d'autres moments dans le film moi j'ai l'impression presque que je suis spectatrice quoi donc en fait je trouve vraiment bon les films de caracte c'est particulier parce que c'est tellement des choses différentes c'est c'est une aventure de technique de chaque séquence mais quand même il y a des films où on a apporté beaucoup bah oui plus que d'autres quoi et on sait très bien nous on le sait très bien et ou les acteurs le savent très bien un film je sais que vous allez avoir cogitor demain je sais pas si je peux venir non je serai à la cinéfabrique mais moi j'ai été éblouie par par gouttes d'or et il y a quelque chose qui se passe entre la façon dont l'acteur est filmé et le et le cadreur le directeur photo le film là extraordinairement particulier oui et j'aurais voulu l'interroger d'ailleurs pour le site de l'AFC je suis pas écoutée ah bah vous avez de la chance le site de l'AFC n'a pas voulu et vous lui direz que je trouve que vous avez beaucoup de chance mais là il y a quelque chose oui où un rapport se constitue au but je dirais au-delà ou en-deçà de la mise en scène et ça arrive souvent dans les films le metteur en scène il est aussi l'instigateur de choses qui parfois le dépasse Renoir le disait Chienne ne serait pas la chienne s'il n'y avait pas l'histoire d'amour je suis censé juste en tant que spectateur je voudrais répondre à la question de monsieur Bertin moi il m'arrive fréquemment de décider d'aller voir un film sur le nom du chef opérateur et pas uniquement l'acteur le metteur en scène ou le sujet mais sur le nom du chef opérateur parce que j'aime son travail et que j'ai envie de voir comment il a évolué ce qu'il a fait sur un sujet particulier voilà mais ce que je veux dire c'est que du coup pour moi mais du coup il fait partie des auteurs pour moi pour moi le nom du chef opérateur peut être quelqu'un qui me donne envie d'aller voir un film c'est ça que je veux dire non mais par rapport à ce que vous dites je me pose toujours la question est-ce que le chef opérateur le directeur de la photo excusez-moi a vraiment un style et à quel moment ce style s'efface au service du travail d'un réalisateur un style ou une marque de photo particulière moi j'espère que non parce que je trouve qu'il faut ce qui compte c'est quand on est sur un film c'est le film et donc c'est oui comme je disais tout à l'heure la réalité du film c'est pas la réalité réalité la réalité du film il faut la trouver et donc c'est 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 au-delà de la question d'un style un style ça veut dire resservir le même menu à chaque fois non c'est même au contraire c'est tellement plus intéressant d'essayer de ne pas refaire de faire d'autres choses voilà donc a priori non après après on met forcément de soi de son goût de sa manière de voir les choses de la manière dont on va regarder cette séquence là pourquoi on va se mettre là et pas là c'est compliqué alors est-ce que c'est ça aussi avoir du style peut-être enfin voilà c'est juste ce mot qui est un peu bizarre mais indéniablement on met forcément énormément de soi dans surtout dans la place de la caméra le cadre voilà non mais ça ça fait ça fait la boucle avec la question que je pose pourquoi un réalisateur choisit un réalisateur choisit un chef opérateur pardon une directrice de la photographie ou un directeur de la photographie c'est des métiers de désir c'est tout con mais c'est vraiment passionnément ça et voilà vous entrez dans ce métier vous n'avez pas forcément les formations moi c'était pas le cas c'est ce qu'on appelle un autodidacte pur jus mais j'aime le cinéma je l'ai aimé j'y allais plusieurs fois par semaine à l'époque où le cinéma ne coûtait rien donc voilà à mon école à moi c'était pas la Fémis ou l'IDEX c'était le cinéma de quartier et puis les hasards font que voilà vous devenez ceci cela et un jour vous faites vous écrivez un scénario et on vous donne la chance et l'opportunité d'en être le réalisateur après bah oui vous découvrez que vous n'allez pas le faire tout seul il vous faut des techniciens il vous faut les choisir on vous donne un conseiller technique mais c'est pas là qu'est le choix le choix c'est par rapport à ce que vous avez déjà eu de désir par rapport au travail de quelqu'un moi j'étais passionné jeune homme par le cinéma de Michel Deville voilà je sais pas pourquoi j'adorais ce cinéaste et j'adorais son travail donc quand j'ai eu l'opportunité de choisir réellement mon directeur de la photographie j'ai choisi Claude Lecomte parce que Claude Lecomte était le directeur de la photographie ou chef opérateur comme vous voulez de Michel Deville donc c'était c'était ouais c'était un désir c'était un désir pour le bonhomme je ne connaissais pas je ne savais pas à qui il ressemblait mais je savais son travail voilà donc j'ai eu envie de lui j'ai eu envie que l'image que j'ai vue dans de nombreux films de Michel Deville dont il l'assurait la photographie ouais j'ai eu le désir de lui et de la monteuse de Michel Deville aussi en passage Raymond de Guyot merveilleuse monteuse mon dieu voilà c'est une question de désir quant à Jean-Marie de Rejoux voilà j'ai un projet terrifiant sur la guerre de 14 et je j'ai un producteur avec qui j'ai fait le grand chemin on travaille sur le sur ce sur ce projet et il me montre il veut absolument me montrer un film qui vient de produire qui a été tourné par Bernard Giraudot voilà qui s'appelle Les caprices d'un fleuve et je le vois et voilà je tombe amoureux de la photographie de la lumière merveilleuse qui n'avait rien à voir avec mon projet parce que les caprices d'un fleuve c'est en Afrique c'est extrêmement lumineux c'est gorgé de soleil et de sensualité et moi je vais aller tourner à Verdun par moins dix donc évidemment qu'on ne va pas faire la même image mais cette beauté de la photo voilà j'ai envie que ce soit cet homme-là j'ai le désir que cet homme-là me dise oui pour faire l'image de Marthe voilà c'est tout bon on va peut-être s'arrêter là parce que ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle et puis qu'on ait le temps un peu de la dédicace donc je remontre où mon livre a disparu ah bah il circule c'est très bien c'est très bien donc un grand merci à Caroline Champetier Agnès Godard Jean-Marie Drejoux et à tous les autres et à tous les autres qui ont participé à l'ouvrage voilà